Alors, chers collègues, chers jeunes collègues, c'est vraiment un plaisir pour moi et pour mes collègues enseignants d'être là, de vous accompagner. Nous sommes toujours là pour vous, pour vous former. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes là. Et nous sommes en train de réfléchir avec notre chef de département pour voir comment on peut améliorer la formation des jeunes médecins. Donc, je vais sans plus tarder vous parler de la stratégie de prise en charge de l'asthme de l'enfant. Alors, comme vous le savez, l'asthme est la maladie chronique la plus fréquente de l'enfant. C'est un enfant sur 10 ou un enfant sur 15 qui est asthmatique. C'est malheureusement une maladie dont on ne fait pas encore suffisamment le diagnostic. Et donc, si elle est sous-diagnostiquée, elle est insuffisamment traitée, ce qui explique qu'on a un flux énorme d'enfants qui viennent consulter en urgence pour une exacerbation d'asthme. En hiver, on a jusqu'à 30 exacerbations par jour au service de pédiatrie 2. Pour vous donner une idée, en 2018, nous avons hospitalisé près de 600 enfants et 300 nourrissons asthmatiques. Ça fait 900 hospitalisations pour un service de 40 lits. Lorsqu'on prend en charge un enfant asthmatique, on a un objectif. C'est que l'asthme soit contrôlé. Ça veut dire quoi ? Qu'il soit asymptomatique, qu'il ne s'absompte pas de l'école, qu'il puisse jouer, courir, avoir une vie scolaire, sociale, sportive, familiale, tout à fait normale. Et on va voir ce que c'est que le contrôle. Et donc, les trois volets de la prise en charge de l'asthme, c'est traiter correctement les exacerbations, instituer un traitement de fond de la maladie asthmatique. Et pour toute maladie chronique, l'éducation thérapeutique est un volet indispensable et incontournable. Je n'ai nul besoin de vous rappeler que dans l'asthme, il y a deux composantes, le spasme et l'inflammation. L'asthme est une maladie inflammatoire chronique. Ce qui explique qu'on aura un traitement pour lever le spasme et un traitement au long cours contre l'inflammation. Tout d'abord, la gestion des exacerbations. Pour traiter une exacerbation d'asthme, il faut d'abord en évaluer la sévérité. Très brièvement, l'exacerbation légère, c'est quoi ? C'est un enfant qui n'a pas de dyspnée, il a une élocution normale, il n'a pas de signe de lutte, une fréquence respiratoire normale et il a des discréties bilans en fin d'expiration. C'est la première colonne, bleu ciel. Il a une fréquence respiratoire normale, une fréquence cardiaque normale et une saturation artérielle en oxygène supérieure ou égale à 95%. Elle est donc strictement normale. Donc, retenez que dans l'exacerbation d'asthme légère de l'adulte et de l'enfant, il est eupnéique. Il sibille, il tousse. Il peut vous dire j'ai une oppression thoracique. Il sature bien. Dans la colonne rose, l'enfant a des phrases courtes, la dyspnée démarre, phrase courte, tirage modéré, il commence à être pâle, les sibilons sont nettement audibles aux deux temps. Il est légèrement étachicarde et il commence à désaturer. La saturation est comprise entre 91 et 94%. Sachant que 95% c'est la normale. La réponse au bêta de mimétique elle est rapide mais bref, c'est pour cela qu'on conseille d'associer les corticoïdes. Comment on va dire ? La sévère, dyspnée au repos, il ne peut pas s'allonger, il ne peut pas parler, signe de lutte intense, il y a nausée, des sueurs. Les sibilons sont peu audibles. Plus le spasme est sévère, moins les sibilons sont audibles. Attention, c'est un signe de gravité. Très polypnéique, tachycard, il sature à moins de 90% et la réponse au bêta de mimétique est insuffisante. Et enfin, la dernière colonne est celle de mon ami le professeur Schleilk, c'est l'asmégugrave qui normalement doit aller directement en réanimation. Il a des troubles de la conscience, il balance son thoracoabdominal, il a des signes d'hypoxie, d'hypercapnie, il doit aller en réanimation en urgence. Là, c'est juste pour vous montrer un petit capteur à oxygène qui ne coûte pas cher et la prise en charge des exacerbations d'asthme, au même titre que beaucoup de pathologies respiratoires, vous avez besoin d'évaluer l'hypoxie. Ces petits capteurs ne sont pas chers et vraiment, ils rapportent gros. Comment allons-nous gérer ces exacerbations d'asthme ? Les bêta de mimétique inhalés constituent le traitement de choix. Pourquoi ? C'est inhalé, l'action est très rapide, dans la minute qui suit l'administration du produit. Efficacité, la bronchodilatation est rapide, pas de passage systémique parce que c'est la voie inhalée. Et surtout, on peut renouveler, comme on va le voir dans les schémas thérapeutiques, les doses toutes les 15 minutes pendant la première heure jusqu'à 3 à 4 prises. Nous utilisons systématiquement une chambre d'inhalation chez l'enfant parce qu'il ne peut pas coordonner, même l'adulte ne sait pas, le fait d'appuyer sur le spray et d'inspirer. C'est un geste que même l'adulte ne sait pas faire. Cette chambre d'inhalation doit être munie d'un masque facial chez le petit de moins de 4 ans, 4 ans et demi. D'accord ? Alors, nous utilisons l'aéroport dans les différentes chambres d'inhalation. Le traitement d'attaque, c'est 3 bouffées toutes les 15 minutes pendant la première heure. Ensuite, dès que l'enfant s'améliore, on espace toutes les heures, toutes les 4 heures et ensuite on consolide, c'est-à-dire 3 bouffées toutes les 6 heures. Les nébulisations sont réservées aux exacerbations sévères. Il y avait des formules anciennes, retenez cette formule très très simple dans les exacerbations sévères. C'est 3 nébulisations toutes les 15 minutes pendant la première heure. Alors, c'est 0,5 millilitre de la solution de nébulisation chez l'enfant de moins de 16 kilos, inférieur ou égal à 16 kilos, inférieur, pardon, inférieur à 16 kilos. Et c'est 1 millilitre chez le plus de 16 kilos. Avant, je ne sais pas, pour les anciens, c'était 0,03 millilitre kilo. Vous n'avez pas connu cette formule. Mais, pourquoi les experts ont réfléchi à ça ? Parce que souvent l'enfant vient fatigué, porté par les parents, on ne peut pas perdre de temps à les faire peser. Si vous dites l'enfant à 8 ans, automatiquement il a plus de 16 kilos. S'il a 3 ans, automatiquement il a moins de 16 kilos. Donc, ça nous fait gagner du temps. À ces 0,5 ml, on ajoute 3,5 de serre en fil. L'objectif, c'est de toujours avoir 4 cc. Et on évalue après chaque prise en charge. Les anticholinergiques, on les associe en nébulisation dans les exacerbations sévères. Une nébulisation sur deux. 250 microgrammes jusqu'à 6 ans. 500 après 6 ans. Pour les exacerbations sévères, à partir de l'âge de 2 ans. Les corticoïdes. Je voudrais faire une mise au point très importante. Il n'y a pas de supériorité de la voie injectable par rapport à la voie orale. Tous les deux ont un délai d'action qui démarre une heure après. Donc, ce n'est pas le traitement d'urgence. Il faut le donner et le maximum d'action, on ne l'a qu'au bout de 3 à 4 heures. Par voie orale, on prescrit les formes solubles, prédnisolone. 2 mg par kilo sans dépasser 40 mg. Quel que soit le poids chez l'enfant. Ça, c'est les nouvelles recommandations de l'OMS. Chez le petit enfant et le nourrisson, préférez les gouttes. Genre, je n'aime pas dire les noms commerciaux, bétastène, bétamétasone, bétastène, célestène. 10 gouttes kilos, 3 jours à 5 jours dans les exacerbations sévères. Alors, voici les schémas thérapeutiques. Devant une exacerbation légère à modérer, c'est 3 à 4 bouffées avec la chambre d'inhalation à répéter 15 minutes plus tard jusqu'à 3 prises dans l'heure. La colonne bleu ciel, régression des symptômes, il n'a plus de 6 bilans, je consolide, c'est-à-dire 3 bouffées toutes les 6 heures, 8 heures, 14 heures, 20 heures, pendant 3 à 4 jours. Et j'en profite, j'ai réévalué le contrôle, le traitement de fond, j'éduque. Il ne s'améliore pas, j'en soucie les corticoidoraux. Il ne s'améliore pas, on est dans la sévère. L'exacerbation, le premier traitement, on a dit, ils sont hypoxiques, moins de 90% de saturation, le premier traitement, c'est l'oxygène. On ne va pas donner 3, 4, 5, 6, 7, 8 litres, on va donner combien, en fonction de la saturation. Quel est le débit qui me ramène ma saturation à 95% ? Ça peut être 1 litre, ça peut être 2 litres, ça peut être 6 litres, et à ce moment-là, elle est très sévère. Il faut hydrater, parce qu'il y a de l'inflammation, il y a des bouchons muqueux. Et ces bouchons muqueux peuvent être responsables d'atélectasie secondaire. Les nébulisations de salbutamol aux doses que je vous ai données, 0,5 ml chez les moins de 16 kg, 1 chez les plus de 16 kg. Là, trouvant une nébulisation sur 2, il a une action synergique avec le salbutamol. Les corticoïdes oraux, s'il peut avaler, s'il est parfaitement conscient, sinon, c'est le solumédrol, par voie injectable, 2 mg kg toutes les 6 heures. Je vais laisser à Islem mes slides. Pour ceux qui sont en train de noter, je vais vous laisser les slides. Donc, voici une récapitulation de ce qu'on vient de dire. 3 nébulisations toutes les 20 minutes pour l'exacerbation sévère. Après une heure, il s'améliore, il s'améliore, il s'améliore, il s'améliore, et dès qu'il s'ature bien, je prends le relais par le spray et la chambre d'inhalation. Réponse rationnelle ou insuffisante, je redonne un cycle de 3 nébulisations. Il ne s'améliore pas, là, je suis dans l'azmigu grave et là, il faut passer au salbutamol en sape. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Là, c'est vraiment un enfant qui est en charge en milieu hospitalier, dans un service spécialisé. Une fois que l'enfant va bien, il a besoin de quoi pour retourner chez lui ? Il a besoin d'une ordonnance de traitement, de consulter l'anjant, sa préparation en spray, trois bouffées toutes les 6 heures, 8 heures, 14 heures, 20 heures, pendant trois jours à une semaine. Les corticoïdes d'oros, ils ont été prescrits pendant trois jours en une seule prise, de préférence matinale. Il ne faut pas uniquement traiter l'exacerbation et oublier la maladie asthmatique. Si vous gérez l'exacerbation et que vous le renvoyez chez lui, il reviendra au bout d'une semaine. Il y a l'inflammation. Il faut absolument évaluer le contrôle de la maladie asthmatique et démarrer un traitement de fond. Et bien sûr, éduquer et remettre un plan de gestion des crises d'asthme à domicile. Écrit, très important. Pour qu'ils quittent le service, l'hôpital, le cabinet, n'importe où, il faut qu'ils soient hypnéiques, qu'ils saturent bien, que les parents aient acheté les médicaments et qu'ils aient tout compris. Je passe. Ici, c'est le plan de gestion des crises d'asthme à domicile qu'on leur donne. Tapez en arabe. Il y a un petit peu que c'est marqué. Dès l'apparition des premiers symptômes. Dès l'apparition des premiers symptômes. Dès l'apparition des premiers symptômes. Dès l'apparition des symptômes. Dès l'apparition des symptômes. Dès l'apparition des symptômes. On ne met pas d'exacerbation. On ne met pas de neigeant. On donne trois bouffées. Pour ne pas prononcer, ça peut être le ventoline, butauvent, butamil, etc. Il ne s'améliore pas. Au bout de 15 minutes, redonnez trois bouffées toutes les 15 minutes. Exactement comme nous, médecins, on gère l'exacerbation légère à l'hôpital. On leur apprend à le faire à domicile. Il ne s'améliore pas les corticoïdoraux. Il s'améliore, je consolide, trois bouffées toutes les 6 heures. Ça, c'est la seule idée. Et ça évite le déplacement à l'hôpital. Vous l'avez en arabe, vous l'avez en français. D'accord ? Voici pour l'exacerbation. Je suis obligée de passer vite parce que le programme est préchargé. Je suis désolée. Il faut s'attaquer à la maladie asthmatique. Et l'objectif, c'est de permettre à l'enfant asthmatique d'avoir une vie normale, familiale, scolaire et sociale. C'est donc notre projet d'asthme. Le premier traitement de fond de l'asthme, ce sont les corticoïdes inhalées. Nous avons plusieurs molécules au Maroc. La beclométazole, le clémine forte et à corde-cortivant. La fluticazole, nous n'avons que le fixotif. En termes d'activités anti-inflammatoires, une bouffée de 125 de fluticazole équivaut à 200 secondes de beclométazole. Vous avez ici une dose, une petite dose, moyenne dose, une dose maximale à ne pas dépasser. C'est 1000 pour le clémine forte et équivalent, et 500 pour la fluticazole. L'association en spray, on en a deux au Maroc. On a le séritide spray et on a le saflu. 50, 125. L'influorique de la fluticazole, c'est l'asthme insuffisamment contrôlé par les corticoïdes inhalées seules et l'asthme induit par l'exercice. Pour le spray, c'est toujours deux bouffées le matin et deux bouffées le soir. parce qu'il contient 25 microgrammes de salméterole et la dose active est de 50. Maintenant, il y a aussi le disque. Le disque est dosé à 50 microgrammes de salméterole. C'est une aspiration le matin, une aspiration le soir. Vous avez aussi le sambicorte qui est un tubulaire, une poudre pour les adolescents. Les antiricotriens, ce qui est disponible au Maroc, c'est le singulaire. Là aussi, son intérêt, c'est les asthmes non contrôlés uniquement par les corticoïdes inhalées et il marche très très bien dans les asthmes d'effort. Comment on évalue le contrôle ? On a deux classifications de l'asthme. On a classé la sévérité de l'exacerbation. Comment on classait la maladie asthmatique ? La classification qui est utilisée actuellement, c'est celle du contrôle. Alors, bien contrôlé, partiellement contrôlé, non contrôlé. Est-ce qu'il a des symptômes le jour ou plus de deux fois par semaine ? Est-ce qu'il se réveille la nuit ? Est-ce qu'il utilise les bétalins de plus de deux fois par semaine ? Est-ce qu'il a une limitation de l'activité à cause de son asthme ? Bien contrôlé, zéro symptôme. Il ne touche pas, il ne siffle pas, il n'a pas de symptômes à l'effort, il n'utilise pas de bétaline. Partiellement contrôlé, un ou deux symptômes, non contrôlé, trois ou quatre symptômes. Voici le schéma de la maladie asthmatique. Le traitement de choix, c'est la ligne jaune, alternative. Je commence toujours par les symptômes et d'aller à faible dose. Il ne s'améliore pas, j'en soucie, avec la douleur d'action. À faible dose. Il ne s'améliore pas, par exemple, ici, tu sais, il ne s'améliore pas, j'associe à l'antile, il ne s'améliore pas, des molécules qui ne sont pas disponibles au nom. Il fait bon, nous sommes au printemps, on commence, vous voyez que la presse est dans les deux sens, je réduis, je réduis, je réduis, et je fais une fenêtre thérapeutique en ligne. Alors, pour le suivi, vous pouvez toujours penser les papiers si on va évaluer le contrôle, est-ce qu'ils touchent ? 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 Et demander une équipération fonctionnelle et respiratoire en moins une fois par. Ici, pour vous montrer les groupes très importants, il y a des adolescents qui vous disent qu'ils sont asymptomatiques, complémentaires, soufflés, ici c'est une courbe normale, ici c'est une courbe concave, c'est un enfant qui a une instruction utilisée. Juste pour vous montrer l'altérer de la mesure du souffle, alors si l'asthme est contrôlé, quand il fait beau, il faut diminuer les doses de corticoidinales de 25 à 50% et faire des fenêtres thérapeutiques en été. D'accord ? Il ne faut pas oublier l'éducation thérapeutique et établir la prise en charge de l'asthme, informer, fermer et évaluer toujours les connaissances et comment il utilise son traitement. Pour terminer, toujours, il y a le volet de traitement mais il y a l'environnement. Et là, il faut insister dans la chambre ou dans l'enfant qui doit être aéré, ensoleillé, la literie doit être synthétique, pas de rideau ni tenture, pas de tapis, pas de moquette, pas de tabac, pas de tabac. C'est très important. Et je termine en disant que l'état de mimétique inhalé, c'est le traitement de choix des exacerbations, que le traitement doit être démarré à domicile. il faut éduquer les enfants pour cela, les parents plutôt, grâce au plan de gestion qu'on leur donne. Le traitement de fond est capital, il est fonction du contrôle de l'asthme, l'éducation est un pilier de la prise en charge de l'asthme et l'objectif, ce que cet enfant ait un asthme contrôlé qui ne s'absente pas de l'école, qui ne vienne pas aux urgences, qui mène une vie normale. Et je vous remercie. Applaudissements Applaudissements